Oui, bonjour, donc vous savez que je suis naturopathe, homéopathe et que je réalise des soins énergétiques. Je suis qualifié et j'ai étudié longtemps pour chacune de ces spécialités. J'ai eu l'occasion de soigner à diverses reprises des enfants que l'on qualifie et qui ont été caractérisés en tant qu'autiste. Et ces expériences m'ont montré qu'il y a trois voies qui peuvent être très importantes. La première est celle des intolérances alimentaires dites cachées. La seconde est celle des troubles émotionnels. La troisième est celle des intoxications aux métaux lourds. Alors en ce qui concerne les intolérances alimentaires, je connais bien cette question puisque je suis spécialisé sur cette approche-là. Et il s'est avéré que les enfants peuvent être très sensibles à certaines substances, qu'il peut y avoir un dysfonctionnement digestif énorme avec un aliment sans que cela soit détecté par les analyses. Nous, nous parlons d'intolérances alimentaires cachées. Il est très probable que chez les enfants autistes, l'intolérance alimentaire à tel ou tel aliment a une conséquence très grave et lourde sur le fonctionnement du cerveau. C'est pourquoi j'ai observé des résultats saisissants rapides sur la question des intolérances alimentaires. Donc c'est une piste que je vous invite à explorer, qui est une piste qui est facile à explorer, qui demande une économie faible, qui demande, je veux dire par là, qui est une dépense peu onéreuse et qui est vraiment favorable à visiter. La seconde question, donc, c'est celle des intoxications aux métaux lourds. On trouve très souvent, de la même façon, des intoxications aux métaux lourds par les analyses de cheveux, mercure, plomb, arsenic. Donc il y a une constante là, il faut s'en occuper. Troisième chose, les enfants autistes, plus que d'autres enfants, sont sujets à des troubles d'anxiété, d'inquiétude, parce qu'ils sont confrontés à d'autres enfants qui ont un autre potentiel qu'au niveau scolaire, par exemple, au niveau relationnel. Et à ce moment là, j'utilise l'homéopathie. J'ai des résultats rapides, vraiment importants, qui aident de façon considérable ces enfants. Voilà. Je sais que votre chemin est un chemin lent, qui vous demande un investissement énorme, qui vous demande du courage, de la ténacité. C'est le reflet d'une situation qui est tenace. C'est important d'explorer les voies qui sont efficaces, qui amènent des apports considérables. Et puis, soyons modestes, il faut mesurer les résultats, voir l'importance de ce que l'on fait. Moi, je vous accompagne sur ce chemin là. Merci. 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 Merci.